Dans ce tutoriel vidéo, nous allons vous apprendre à câbler correctement votre système d'Iris DigiWare, configurer l'intégralité du système depuis le logiciel EasyConfig System et vous connecter à WebViewM pour visualiser les grandeurs électriques. Voici un tableau électrique comportant une arrivée triphasée ainsi que plusieurs départs monophasés. Nous allons utiliser un système de surveillance de l'énergie électrique d'Iris DigiWare composé d'une passerelle de communication d'Iris DigiWare M70 avec WebServeur WebViewM embarqué, d'un module de tension U30 et de trois modules de courant de type I35. Un pour l'arrivée générale et deux pour les six départs monophasés. Les modules courant I35 seront connectés à des capteurs de courant ouvrant de type TR. Un lot de câbles RJ45 pour la connexion des modules entre eux et RJ12 pour la connexion des modules I35 au capteur TR seront utilisés. Le tableau est pour l'instant hors tension et le restera pendant la durée du câblage. Installez d'abord la passerelle M70, puis le module de tension d'Iris DigiWare U30, qui est unique au système, puis chaque module de mesure du courant I35. Connectez tout d'abord l'alimentation 24VDC à la M70, puis un câble Ethernet pour la connecter au réseau. Reliez ensuite le bus DigiWare entre la passerelle M70 et le module tension U30, puis entre chaque module du système. Le bus RJ45 permet un câblage rapide et sans risque. Connectez la résistance de fin de ligne sur le dernier module du système. Reliez la prise tension au module U30. Connectez enfin les capteurs de courant TR, puis reliez-les au module I35 à l'aide des câbles RJ12. Une fois le système câblé, vous pouvez l'alimenter. La LED-ON de la passerelle M70 et des modules Everfix. Démarrez l'autodétection des modules connectés sur le bus DigiWare. Pour cela, appuyez pendant deux secondes sur le bouton d'adressage situé en dessous de la passerelle M70. Les LED-COM de tous les modules se mettent à clignoter de manière synchrone. Après environ une minute, vous pouvez observer que les LED-COM des modules I35 sont fixes, ce qui signifie qu'il y a des conflits d'adresse. C'est normal puisque leur adresse par défaut en sortie d'usine est la même. Pour résoudre ce conflit d'adresse, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir sur le nez des modules en conflit l'un après l'autre pendant environ deux secondes. Les LED-COM de ces modules I35 se mettent à clignoter à leur tour et le processus d'autodétection est terminé. Notez que l'ordre dans lequel vous appuyez sur les boutons poussoirs déterminera l'ordre d'adressage des modules. Nous allons maintenant passer à la configuration des différents appareils du système DigiWare. Dans cette vidéo tuto, nous allons vous montrer comment le faire depuis le logiciel EasyConfig System en connectant la passerelle M70 à un PC via un câble USB. Vous pouvez aussi le faire en étant connecté à Ethernet. Connectez-vous en tant qu'administrateur pour accéder à l'intégralité des fonctionnalités de configuration du système de mesure. Le mot de passe par défaut est « Admin ». Créez une nouvelle configuration, puis nommez-la. Rentrez dans cette configuration, puis connectez-vous en mode USB en cliquant sur le bouton « Mode USB » en haut à droite de votre écran. Si vous avez déjà effectué l'autodétection, ce qui est le cas ici, les produits détectés seront listés en dessous de la passerelle M70. Cliquez sur l'icône jumelle en haut à gauche de l'écran pour accéder au menu de visualisation. Cliquez sur la passerelle M70. Un tableau de bord regroupe les informations essentielles relatives à la M70, comme sa configuration IP, les services actifs, les produits connectés, etc. C'est depuis ce menu que vous pouvez lancer le processus d'autodétection. En effectuant l'autodétection depuis le logiciel, vous aurez la possibilité de modifier l'adresse mode bus des produits découverts. Un bouton clignoter est situé à droite de chaque équipement pour faire clignoter sa LED-ON. Cliquez sur l'icône clé en haut à gauche pour accéder au menu de configuration des équipements. Procédez maintenant au paramétrage de chaque appareil du système de mesure, en commençant par la passerelle M70. Le menu autodétection vous permet de modifier le mode d'autodétection rapide ou complet, de définir une plage d'adressage, ou encore de choisir la méthode de résolution des conflits d'adresse automatiques ou par bouton poussoir. Cliquez sur Configuration IP pour renseigner l'adresse IP de la passerelle. Ceci vous permettra de communiquer à distance avec la M70 et d'accéder à son web-server WebViewM pour visualiser les mesures. D'autres menus sont également disponibles pour le paramétrage de fonctionnalités supplémentaires de la M70, tels que les alarmes, les envois d'email, d'autres protocoles de communication, etc. Lorsque vous effectuez des modifications, un crayon apparaît à côté de l'équipement, ce qui signifie que des modifications sont en attente d'envoi à cet équipement. Ce crayon apparaît aussi sur la droite des menus modifiés. Passez à la configuration du module Tension U30. Cliquez sur Réseau électrique pour paramétrer un réseau triphasé, une fréquence nominale de 50 Hz et tension nominale de 400 V. D'autres menus sont également disponibles pour le paramétrage de fonctionnalités supplémentaires, comme les périodes d'intégration, la création d'alarme, etc. Configurez maintenant le premier module I35 qui mesure l'arrivée générale. Allez dans le menu Charge, Nommez-la et configurez une charge triphasée plus neutre avec 3 TC avec un courant nominal de 63 A. Les charges 2 et 3 sont désactivées sur ce module I35. Allez ensuite dans le menu Capteur de courant. Vous pouvez voir que les calibres des trois capteurs TR-10 utilisés sont automatiquement détectés. Vérifiez le paramétrage, comme l'orientation et la tension associées. Le bouton Programmer, présent sur chaque menu de configuration en haut à droite de votre écran, vous permet d'envoyer la configuration, mais uniquement du menu sur lequel vous êtes. Après avoir cliqué sur Programmer, vous pouvez constater que le crayon à droite du menu Capteur de courant disparaît. Passez maintenant à la configuration du deuxième module courant I35 qui lui mesure trois départs monophasés. Cliquez sur le menu Charge et configurez cette fois trois charges monophasées. Vous pouvez nommer chaque charge comme vous le souhaitez et modifier le courant nominal pour optimiser l'échelle des graphiques sur le D70 et WebView. C'est parti pour l'échelle des graphiques sur le menu Capteur de courant à droite de votre écran. Et enfin, passez à la configuration du troisième module courant I35, là aussi avec trois charges monophasées. Des modifications ont donc été effectuées sur tous les équipements, mais elles n'ont pas encore été envoyées. Rendez-vous alors dans le menu de configuration multiple. Il vous permet de sélectionner plusieurs produits et d'envoyer la configuration à l'ensemble des produits en simultané. Revenez sur le menu de configuration. Vous constaterez que les crayons ont disparu. Allez à présent dans le menu de visualisation. Le tableau de bord des modules I35 permet d'accéder aux informations système. Versions firmware, numéros de série, date et heure, aux capteurs détectés et à leur calibre, aux alarmes système en cours, et enfin au diagramme de Fresnel qui vous permettra d'identifier d'éventuelles erreurs de câblage ou de configuration. Vous avez également accès à l'ensemble des mesures temps réelles sous forme de tableau. Dans le menu topologie, vous avez la possibilité de sauvegarder la configuration d'un équipement, puis de l'appliquer sur un autre équipement identique. Ceci peut vous faire gagner du temps si plusieurs produits ont des configurations identiques ou similaires. Vos configurations produits enregistrés sont listées dans le menu gestion des modèles. Ces configurations peuvent être enregistrées sur votre ordinateur et vous pouvez aussi importer des configurations existantes stockées sur votre ordinateur. Voilà, votre système d'Iris DigiWare est maintenant configuré. Connectez-vous à WebViewM en renseignant l'adresse IP de la M70 dans la barre de recherche de votre navigateur Web. Connectez-vous en tant qu'administrateur avec le mot de passe par défaut Admin. Pour des raisons de cybersécurité, l'application vous demande de modifier le mot de passe par défaut qui vient d'expirer. Ce mot de passe devrait être modifié au moins une fois par an. Ceci vous le sera rappelé 15 jours avant l'expiration du mot de passe par l'activation d'une alarme système. Une fois connecté en mode Admin, cliquez sur le bouton Boîte à outils en haut à gauche de l'écran, puis cliquez sur Équipement. Cliquez alors sur Modifier la configuration active, puis sur Source. Depuis l'onglet Sources de données, lancez une reconnaissance des produits connectés en cliquant sur le bouton Autodétection en bas à droite de l'écran. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez modifier leur nom et leur attribuer une zone pour les trier par emplacement. Notez aussi que le bouton Plus vous permet d'ajouter des produits individuellement à la topologie, qu'ils soient connectés en local à la M70 via le bus DigiWare ou RS485 ou distant sur le réseau Ethernet. Dans le sous-menu Circuit de mesure, vous pouvez ici vérifier le bon paramétrage et Nommage des charges. Le nommage avait été effectué depuis le logiciel EasyConfig System, mais vous pouvez également le faire ou le modifier depuis WebView. Allez ensuite dans l'onglet Hiérarchie. Cliquez sur Ajouter une hiérarchie, choisissez un nom et un flux d'associés, puis cliquez sur OK. La liste des produits ainsi que leurs charges apparaissent dans le volet de gauche. Il suffit de glisser-déposer les charges sur l'écran central. Ici, une arrivée générale qui est divisée en plusieurs départs. Une fois terminée, cliquez sur la disquette pour enregistrer la hiérarchie. Allez enfin dans l'onglet Photo View. Ce menu vous permet d'importer une image et de positionner des données temps réelles, comme des mesures, des alarmes ou du texte, directement sur cette image pour avoir une vue globale personnalisée de l'installation électrique. Ajoutez un nouveau Photo View, par exemple Demo Panel. Choisissez un icône parlant, importez une photo de votre choix stockée sur votre PC, cliquez sur Valider. Vous pouvez alors glisser et déposer des éléments comme du texte ou des mesures directement sur la photo, en choisissant le produit, puis les mesures à afficher. Répétez l'opération pour d'autres produits ou d'autres paramètres de mesure, puis cliquez sur la disquette pour enregistrer votre Photo View. Il vous est possible de créer des Photo View additionnels si nécessaire. Ici, par exemple, un deuxième Photo View représentant le schéma unifilaire du tableau électrique. Edouard ... ... Sous-titrage ST' 501 Voilà, vous pouvez maintenant retourner sur l'écran principal de WebView pour profiter des différents menus de visualisation et d'analyse de vos mesures et consommations. Nous avons vu dans cette vidéo comment câbler et configurer l'intégralité de votre système de mesure d'Iris DigiWare en utilisant le logiciel EasyConfig System et comment paramétrer le web-server embarqué WebViewM pour visualiser et analyser vos données à distance. Sous-titrage ST' 501